Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK. Les amis, aujourd'hui, nouvelle release de Lilith, une info leak discrètement passée inaperçue lors des infos que je vous ai divulguées hier. Le nouveau système de KVK est là également dispo pour tout le monde. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour nous rejoindre sur le Discord de la chaîne ? C'est ultra simple, aucune excuse pour ne pas être là. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Mais n'hésitez pas les amis, vous y retrouvez toutes les infos, tous les screens, tous les paris, puisqu'on s'est bien blindé dimanche avec les paris. Et on va tenter de refaire la même dimanche prochain. Mais n'hésitez pas pour cela à nous rejoindre les amis. Commençons donc tout de suite par cette nouvelle release de Lilith. Une petite vidéo très sympa, bien faite pour nous annoncer, alors ceux qui l'ont raté, je vous la remets, pour nous annoncer le nouveau système de KVK. Les rois du Nil, ils sont vraiment de plus en plus friands de nous sortir des petites vidéos comme ça. Franchement, autant parfois je critique, je dis elles sont éclatées. Là, elles sont bien. On retrouve toute Mossys, on retrouve César, on trouve Cléopathe. Des choses standards. Il nous montre le screen, il nous montre la map, alors si vous avez raté cette vidéo où je suis sans savoir de test et je vous montre toutes les infos sur ce nouveau KVK, c'est une vidéo de la semaine dernière ou de la semaine d'avant même. N'hésitez pas, ah non, la semaine dernière, n'hésitez pas à aller la voir les amis. Vous voyez, on voit le nouveau système d'inscription là, AABB ou AABB, les deux c'est AABB d'ailleurs. Et on a aussi avec du C et du D, bien évidemment. Et vous le voyez, on peut se mettre avec qui on veut en équipe. Et puis, il nous montre aussi ce que je vous ai montré, le nouveau système de stratégie de saison, les nouvelles arbres. Ou une fois qu'on a choisi l'un des deux, eh bien c'est fini, on ne peut plus prendre l'autre et le choix est définitif. Je vous en parle encore une fois dans cette vidéo de la semaine dernière. Bref, une petite vidéo de présentation, très difficile à dire aujourd'hui. Très bien faite, n'hésitez pas à aller la voir, elle est sur la chaîne officielle de Rock. Donc, les amis, passons donc à présent à ce nouveau système de KVK, puisque je viens de vous le montrer. Pour ceux qui ont les KVK qui viennent de pop, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est celui qui a pop hier. Donc, pas cette nuit, mais la nuit dernière. Vous vous retrouvez donc avec Pionnier, Roi du Nil. Alors, le Roi du Nil, c'est le nouveau nom de ce nouveau KVK avec cette nouvelle map en 3 vs 3 avec une grosse partie de diplomatie. Puisque les équipes sont comme dans Light and Darkness, le Lumière et Ténèbres fixés avant le début de la partie, forcément. Et donc, vous devez choisir votre camp. Là, ça va vraiment changer beaucoup de choses. Et pourquoi en mode Pionnier ? Puisque les Pionniers vont avoir des items et des avantages en plus, des petits rewards. En général, ceux qui le font en mode Pionnier, on l'a eu pour hymne héroïque, puissance sup. Vous le voyez, là, c'est le hymne héroïque classique qui vient de Rock-Up. On a aussi le Marche des Hages qui n'est toujours pas disponible. Il n'a été disponible qu'une fois. Donc, j'invite là à tester si vous pouvez le Roi du Nil. Alors, regardons les règles. Je vous en avais déjà parlé. Mais là, au moins, on a le screen avec les règles in-game en français. Roi du Nil raconte l'histoire d'un conflit opposant aux Russes à 7 et 7. Ainsi que leurs camps respectifs. Ça, on le savait déjà. Nous avons ajouté les nouvelles fonctionnalisées des classes de royaume et de la mise en équipe libre. Là, pour eux, c'est le nouveau système de matchmaking fait par l'élite. Où vraiment, vous pouvez aller où vous voulez. Vous êtes répartis. On va le voir en dessous. A la phase de matchmaking entre différents seeds. Et on va en reparler. Cette histoire introduit également des bâtiments de camps spéciaux. Et le nouveau système de stratégie de saison. Alors, des bâtiments de camps spéciaux. Je ne sais pas de quoi ils parlent. Peut-être le système de forum. Je pense que c'est ça. Et les stratégies de saison. C'est ce que je vous ai montré. Là, on choisit différents profils. On a un profil plus accès à Openfield. Un profil plus accès défense et maintien de garnison. Et un profil plus soutien. Les trois profils. Encore une fois, je vous en parle dans une vidéo de la semaine dernière sur le serveur de test. Lors de leurs inscriptions, les royaumes seront triés en seed A. En royaume de classe. Ça s'appelle des seeds A, B, C ou D. Pour savoir de quel seed vous êtes, c'est très simple. Il suffit de regarder votre puissance de royaume et votre matchmaking de royaume. Très régulièrement, je vous parle du classement fait par le royaume 1093. Et bien, c'est exactement de la même manière que Lilith fait. Ils prennent le top 600 de votre royaume. Et selon la puissance du top 600, vous avez un seed A, B, C ou D. La classe d'un royaume détermine le nombre de membres que compose son équipe. Ça, on ne le savait pas. Les royaumes de classe A et B forment des équipes de 4. Les royaumes C et D forment des équipes de 6. Votre royaume peut créer ou rejoindre une équipe. Des équipes de force équivalente s'affronteront. Les équipes seront placées de façon aléatoire dans les camps Horus ou dans le camp de 7. Qu'est-ce que ça veut dire équipe de 4 ou équipe de 6 ? C'est très simple. Ce n'est pas par le camp de départ. C'est juste au niveau du nombre que vous allez être à pouvoir être inscrit. On l'a vu, quand on a des royaumes A et B, c'est A, A, B, B. Donc, il n'y a que 4 royaumes. 2 royaumes A, 2 royaumes B. Quand vous êtes en C, ça va être C, 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 D, D, D. C'est très simple. Ce qui fait qu'au lieu d'être un seul royaume par camp, vous serez 2 royaumes par camp de départ. C'est très, très simple sur ce découpage-là. Dans l'autre cas, on va très probablement avoir les 2 royaumes A tout seul et les 2 royaumes B ensemble. Pour ça qu'on a A, A, B, B. Et quand on a 3 C, 3 C, 3 D, on aura probablement 1 C, 1 D par camp. Au total, il y a 3 camps. On retombe bien sur 6 royaumes, 6 contre 6 ou 4 contre 4. Et c'est parfait. Ça ne change en rien la stratégie. En revanche, ce qui va être très notable, c'est qu'il y a des royaumes B, notamment des royaumes B de Coréen, qui sont énormissimes et qui éclatent des A. Donc, quand on va se retrouver avec 2 royaumes B d'un très gros niveau ensemble, ça va vraiment être un truc de ouf. Ils vont avoir un avantage stratégique très important. Ce qu'on peut noter, c'est que les zones de départ ne sont pas très, très grandes. Donc, si on a un royaume ultra actif comme le 1254 ou le 1093, ça va peut-être être problématique. Continuons dans les règles. Dans le nouveau royaume perdu, les sanctuaires et les hierons d'ici, mais sur la carte, seront contrôlés par les camps. Chaque bâtiment appartient à un des deux camps. Détruisez les hierons et les sanctuaires du camp adverse pour octroyer des points de camp à votre camp. C'est beaucoup de camps tout ça, mais c'est du Kevin. Bref, au total, on comprend qu'on est exactement comme dans Light and Darkness et qu'il va falloir détruire des bâtiments ennemis pour marquer des points. Celui qui a le plus de points à la fin a gagné. Rien de révolutionnaire, mais ce nouveau système quand même donne envie d'être testé. La map étant très intéressante. Vraiment, ça vaut le coup d'essai. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. J'espère que le 14-74, mon royaume, on partira là-dessus pour le prochain KVK. On continue, les amis, dans les infos. Et ce screen qui est peut-être passé inaperçu dans le leak. Moi-même, je ne l'avais pas vu dans la vidéo. Je l'ai retrouvé sur le Facebook officiel groupe. Regardez ce screen issu de la vidéo de la conférence qu'ils ont donnée en Corée. De la conférence dont je vous parlais dans la vidéo d'hier. Et certains disent, est-ce qu'on va pouvoir sortir des troupes avec plus de 2 commandants à l'avenir ? Avec 4 commandants. Regardons bien ce screen, ce qu'il nous donne pour tuer la rumeur. C'est assez ça. On voit Artemis 1er. On voit le 3ème frère Bogdanov. Lu, Bu derrière. On voit César. Et on voit un 4ème emplacement. Au niveau des skills en dessous, on remarque qu'on a bien tous les skills d'Artemis. Et seulement le 1er skill de Lubu qui est pris en considération. Le 1er skill de César qui est pris en considération. Mais pas tous les skills. Donc, il reste un dernier slot. Est-ce que ça serait un nouveau système de formation où on sortirait les formations avec 4 commandants ? Non, je ne pense pas du tout. Puisque, regardez, un petit indice selon moi. Derrière, on voit très clairement une sorte de colisée derrière. Il nous faut penser aux champions de l'Olympe par exemple. Et bien, on se dit tout simplement que c'est un event où on va pouvoir sortir avec 4 commandants. Et je vous disais, c'est le 1er skill de Lubu et de César. Pas du tout. C'est le 3e skill de Lubu qui est pris en considération derrière. Alors, pourquoi le 3e ? Je n'en ai strictement aucune idée. Au niveau de César, si on regarde, c'est le 4e skill, je pense, si je reconnais l'icône, qui est pris en considération. Et il nous met même le niveau, c'est à 5. Est-ce que pour le dernier, c'est son expertise qui est pris ? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est le 2e skill puisqu'il manque le 2e là ? Je n'en ai aucune idée en tout cas. Ou sinon, on peut peut-être choisir le skill qu'on prend ou c'est automatique. Bref, en tout cas, ça annonce à mon avis un nouvel event et non pas un nouveau système pour sortir les troupes. Ce qui serait quand même beaucoup, beaucoup plus logique. On va bien voir. On aura tout ça très probablement à mon avis d'ici la fin de l'année un peu plus d'infos sur cet event. C'est peut-être une refonte d'un event déjà existant comme les champions de l'Olympe. On va bien voir. Mais en tout cas, à mon avis, ça n'annonce rien qui dit qu'on va avoir des formations avec 4 commandants. Ce serait totalement éclaté de faire ça d'ailleurs. Les amis, passons à présent à un KVK fil rouge. Je vous ai dit, on va le suivre. Le KVK de mes amis du 1846 et du 1093. Puisque enfin, on va pouvoir avoir une confrontation entre ces deux royaumes. On le voit déjà avant d'y aller, on est à 27 jours, 11 heures, 1 minute et 14 secondes très précisément. Si on regarde, on a toujours 3 Imperium. Le 2133 qui est avec le 1846 et le 1302 qui est avec le 1093 en alliance. On fonce tout de suite dessus et on va voir clairement ce que ça donne. Je vous le rappelle, pour ceux qui ont raté cette vidéo, je m'interrogeais sur la stratégie du 1093. Puisque en la Havane, pas du 1093, du 1846. En la Havane, le 1846 n'était pas sorti du tout. Alors, je ne comprenais pas pourquoi il faisait ça. Et on m'a dit oui. Des joueurs du 1846 qui sont venus en commentaire ou sur le Discord expliquer. Oui, c'est une stratégie à l'américaine. On va sortir sur le côté et on va leur rouler dessus. Bien évidemment, alors ils n'ont pas tenu ces propos là, mais c'est imagé les amis. Regardons donc ce qui s'est passé puisque le 1846 était tout seul en Zahat. Et on a eu donc l'ouverture des portes de niveau 6. Et on va voir si le 1846 a réussi à percer ou pas ou si ça va tenir. En tout cas, le 1846, au moment où je recorde, tient la porte. Il y a du peuple, il y a du peuple du 1846, très gros royaume. Le 1093, royaume énormissime. Il y a énormément de monde, sachant qu'on n'est pas... On est un jour férié, on est un 1er novembre, mais on n'est pas un jour off totalement. On n'est pas à 18h par exemple, un samedi ou un dimanche, mais c'est quasi pareil. Il y a du monde, grave du monde, ça pousse. Est-ce qu'on a de la forteresse qui brûle ? Est-ce qu'on a du 1093 ici ? Oui, ils défendent. Donc, on n'a pas de forteresse qui brûle à mon avis. Celle des 93, elle, ne brûle pas et n'a pas brûlé. On va aller voir la 3ème de l'autre côté qui tient. Non, ici, la 3ème, c'est la 83T. La 83T, ça m'étonnerait qu'elle brûle. Elle ne brûle pas, elle n'a pas brûlé. Est-ce que de l'autre côté, du côté LIU, ça a brûlé ? Non, ça n'a pas brûlé chez les LIU. Les WIB, ça m'étonnerait que les WIB aient brûlé. Ils sont extrêmement solides, donc il n'y a pas de souci. Et les SIN, c'est pareil. Ça n'a pas brûlé du tout. Au niveau de la porte, est-ce qu'on a des rallies en cours ? Je n'ai pas regardé. On n'a pas l'air d'avoir de rallies en cours, il faut dire. C'est bien le bordel. Est-ce qu'on a du rally en cours ? Il n'y a pas l'air d'avoir du rally. Qui tient cette porte ? Cette porte, pour le moment, elle est toujours tenue. On ne voit même pas ce qu'il dépend. Regardez. Il y a tellement de monde qu'on ne voit même pas. Je n'arrive même pas à voir s'il y a un rally en cours. Je vais zoomer au maximum. Il semblerait qu'il y ait un rally ici où ça se frite. Non, ça se frite juste en zone contre zone. Il n'y a pas de rally en cours pour le moment. Ça ne serait tardé à mon avis. On est juste, entre guillemets, sur de l'open field. Grosse, grosse zone de fight. Ça a ouvert hier et ça n'a toujours pas avancé. Ça peut tenir jusqu'au terre du roi comme ça. Comme ça a arrivé sur mon KVK. Et on verra en terre du roi comment ça se finit du coup. Regardons de l'autre côté. Puisqu'il y a tous les côtés à vérifier. Regardons de l'autre côté. S'il y a de la fight au niveau de la porte de niveau 6. Non, on est sur une zone ici avec des alliés uniques. Techniquement, continuons donc de regarder si les autres portes sont disputées. Pour le moment, sur ce côté-là, il n'y a rien. Sur celle-là, en revanche, Song et Duck qui sont le serveur 1302. Les alliés du 1093. Le 623 est très solide aussi. Les Song ont la porte. Ils la tiennent bien. Est-ce qu'ils sont même de l'autre côté ? Là, il y a beaucoup moins de présence de la part du 1623. Est-ce que ça ne brûlerait pas ? Parce qu'il y a quand même une domination du 1032 autour de la porte. Ça a brûlé du côté de cette forteresse. Elle est en réparation, mais elle a brûlé. De l'autre côté, est-ce que ça a brûlé ou ça brûle ? Ça a brûlé aussi de ce côté-là. Ça va être compliqué. Déjà, là, pour nos amis du 1623. Ils ont l'air quand même un petit peu dominés sur cette zone. Ils n'ont pas un flag en plus. Je vérifie. Non, ici, c'est bon. Il n'y a pas de flag qui pourrait brûler. Regardons ici. Il n'y a pas... Ce flag-là, il pourrait brûler puisqu'il est en contact. Il n'est pas en réparation. Il est full. En tout cas, on le voit. Domination sur l'open field du serveur 1032. Ils tiennent bien de ce côté-là. Il n'y a pas de surprise, à mon avis, là. Regardez. Il y a quand même masse de leur côté. Ils sont en suprématie sur ce côté-là. Ils devraient gagner. Ce qui est impressionnant, donc, c'est vraiment ce côté-là. Et le 1846, du coup, ne peut pas aller les aider. Ils vont devoir passer par là. Ils vont devoir gagner cette zone. Grosse, grosse présence. Je le savais. Je vous l'avais dit que ça allait être une grosse zone de fight. Je parierais néanmoins sur la victoire du 1093. Imaginons qu'on en reste là que le 1093. Et voilà, on a un rallye qui arrive. Donc, c'est pour ça que ça s'est pas mal écarté. Si on avait une victoire de rien, si ça se tenait comme ça sur ce côté-là, l'allié, le 1032, les Song et les Docks sont tout de même extrêmement solides. Et face au 1623, à mon avis, ils ont largement l'avantage. On verra ce que ça donne, mais c'est ce qu'il y a fort à parier. On le voit, le 1846 a récupéré, donc, l'avantage sur l'open field. Est-ce qu'ils vont contre rallye notre ami Henry ? Bon, Henry V est en train de se faire éclater par Jean-Dizka. Forcément, vu que le 1093, voilà, ils ont eu raison de disbande. Le 1093 n'est plus là pour le soutenir en open field. Donc, ils ne peuvent pas renforcer le rallye et la porte. Tiens, ça va être vraiment une guerre d'usure. On sait que le 1093 a des ressources, mais le 1846 aussi, au niveau des binômes, on retrouve classiquement, je ne l'ai pas commenté, mais on retrouve classiquement. Alors, on voit moins classiquement du Ramsès, mais Ramsès reste très solide. Sipion, Guan, on voit Boadissé, on voit Nevsky, évidemment. On voit Xianyu, le roi du chocolat, encore un petit peu d'Attila et de Nabucodonosor. Donc, comme d'habitude, les valeurs sûres sont les mêmes. Si vous voulez de la cavalerie, Xianyu, Nevsky, c'est du solide. Si vous voulez de l'infanterie, Sipio avec Alexandre, c'est du solide. Même Guan, Leonidas ou Alexandre reste très solide. On voit encore du Saladin, du Ramsès, du Boadissé. Franchement, vous avez l'embarras du choix. Mais surtout, surtout, ne faites pas comme le joueur que je vous suivais là. Qu'a pris du Edouard. Edouard, il est éclaté en open field. Vous avez même du Pacal. C'est extrêmement solide, les amis. Si vous voyez les meilleurs serveurs, comme on le voit là, les utiliser. Ce n'est pas pour rien. Comme Henry V avec Boadissé, il est extrêmement lourd. Voilà pour ce KVK. Je vous en ferai un point à différents moments de la semaine et la semaine prochaine. Qu'on voit comment ça va évoluer. Évoluer, mais à mon avis, un petit avantage sur cette zone-là au 1846 au moment où je ricorde. Mais sur le KVK, de manière générale, avantage au 1093. Notamment grâce à son allié, mais pas que. Les docs sont solides, mais le 1093 est tout bonnement énormissime, les amis. Hop là, on retourne sur mon KVK et on finit avec un rapide tour sur ce dernier. Vous le savez, le 1960 nous a malheureusement sorti de la terre du roi et il est en train de nous repousser petit à petit. Alors, on n'a pas tout perdu encore. On est encore sur l'une des deux portes. Vous le voyez, on est tous agglutinés sur ce côté-là. Mais malheureusement, on ne va pas tenir encore très longtemps puisqu'on se fait déborder un petit peu, beaucoup même, de tous les côtés. Et le 1960 va donc gagner son neuvième KVK d'Affide. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un coulo. Salud ! Pouce bleu ! Vous le savez les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis, et je vous dis à plus sur ROCK ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501